Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis on va parler nouveaux packs puisque vous l'avez vu il y a des nouveaux packs. On va parler KVK, on va parler de la suite de ce qui va se passer sur le KVK. Mais surtout on va parler Paris puisque c'est le dernier jour pour parier pour les demi-finales de la Ligue Osiris. Avant la finale avec 4 gros chocs, 2 de chaque côté, 2 côté Anubis, 2 côté Horus avec le fameux bug cheat qui a été patché. Si vous avez raté cette épopée, cette saga, ce drame sur Lilith, chez Lilith au niveau de sanctions, pas sanctions. Je vous mets le lien de la dernière en suggestion, de la dernière vidéo où on en parlait avec la réponse du support VIP qui nous montrait qu'il n'y aurait pas de sanctions. Et surtout les amis pour ne rater aucune vidéo je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, surtout, surtout si vous voulez aider le développement de la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Vous le savez à présent bien mieux que moi, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc pour cette étape 2 qui s'est terminée sur tous les royaumes du Light & Darkness, sur tous les royaumes qui sont dans ce nouveau système de KVK. On le voit, nous on est maintenant, enfin on le voit pas là mais on a gagné l'étape 2 en tout cas. On est bien content, on a gagné l'étape 1, on a gagné l'étape 2 et on se dirige vers l'étape 3. Alors même si, vous l'avez vu dans la vidéo bonus que je vous ai fait, une heure de combat sur les ruines, nous avons perdu les deux ruines. On n'a pas réussi à les prendre, on a réussi à les prendre une fois et une fois on s'est fait repousser puisqu'elles sont passées 3 fois en tout. Pour la troisième fois, il me semble qu'on était moins nombreux qu'eux et qu'ils l'ont prise puisque c'était durant la nuit. Et en tout cas là, ce système est quand même soumis à beaucoup de lags, on l'a vu. Moi j'ai la chance de ne pas avoir eu de lags sur mon device, sur mon iPad Pro mais beaucoup de joueurs ont souffert. Les serveurs eux-mêmes lors de la première ouverture ont quand même bien souffert et ce n'est pas top. Il y a des choses quand même à revoir de ce côté-là. On espère qu'ils vont encore patcher puisqu'ils ont déjà patché. Au départ, c'était autorisé à 5 troupes et apparemment ça lagait vraiment beaucoup plus. Donc là, ça lag un peu moins mais ça continue quand même d'avoir des problèmes et côté serveur et côté client. Pour certains qui tournent sur des smartphones plus légers ou des tablettes plus légers ou même sur l'émulateur, certains au débug. Au niveau de la suite, regardez bien le prochain timer. Donc si on va dans Gloire Passée et dans Lumière Contre Ténèbres et dans 1 jour 16h. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça va commencer mardi. La nuit de lundi à mardi, vous allez pouvoir faire des efforts barbares. Le conseil que je peux vous donner pour cette étape, c'est si vous êtes un peu court en point d'action, pardon, en point d'action, s'il vous manque un peu des potions. Je vous conseille de faire cette étape-là avec un ou plusieurs rerolls si vous en avez. Et de ménager votre main account, votre account principal pour pouvoir justement vous refaire en potions de point d'action. Puisqu'en faisant l'effort, vous allez récupérer beaucoup de potions de point d'action puisque toute votre alliance va en faire masse. Donc normalement, vous devriez avoir de quoi refaire votre compte principal en point d'action. S'il vous en manque, s'il vous en manque pas, faites-le sur tous vos comptes. Mais si vous pouvez vous permettre cette petite économie en continuant de participer avec d'autres comptes, faites-le. C'est toujours un bon bénéfice pour la fin puisque je vous le rappelle, la plus haute des récompenses si vous venez à gagner le KVK, elle se situe à 200 000 points d'honneur. Je vais vous la remontrer, elle est dans Succès Croisé, c'est cela. En individuel, on a quelque chose à 200 000 points d'honneur. On a 100 000 et 200 000, ça se trouve, je les ai déjà passés. Je les ai déjà passés. On a 100 000 et 200 000, alors on va les retrouver. Vous allez voir, ça vous donne des excuses. Voilà, elles sont là, je les avais passés. Ah non, ça c'est 155 000. Bon, attendez. À chaque fois, celui-là, il est mal trié. Voilà, il est là. Donc 100 000 et 200 000, on peut au total récupérer quand même 10 cultures en or. Donc si vous pouvez aller le chercher, allez-y. Là, on est à un peu moins de 30 jours, il reste. Et j'ai déjà 78 000, donc ça monte vraiment rapidement. Je n'ai rien fait de spécial, j'ai fait encore une fois que mes 1 600 barbares. Donc vous le voyez, ça monte assez simplement sur ce système de KVK. Donc n'hésitez pas à investir dessus et attendez si possible, si vous devez faire des barbares, attendez d'être dans la zone Masha où vous aurez masse barbares de niveau 35+. Pas besoin de se prendre la tête à l'enterre du roi. Vous attendez Masha pour faire des forts niveau 9+, et des barbares 35+. Ici, il y en a beaucoup plus que dans la zone précédente où il y en a quelques-uns, mais pas suffisamment pour faire que ça, et chaine que cela, et enchaîner que cela. Donc attendez vraiment cette zone. Et normalement, si on se débrouille bien, si le timing tombe bien, on devrait avoir en même temps la course de barbares contre la montre, puisqu'il va arriver d'ici, je dirais, une vingtaine de jours maximum. Donc on va avoir la course de barbares contre la montre, et la fin du KVK, donc il devrait nous rester, je pense, une dizaine de jours, au moment où on aura barbares contre la montre et le KVK. Donc c'est là qu'on peut optimiser la dépense de points d'action, puisque barbares contre la montre, vous avez 3 essais par jour, si je ne dis pas de bêtises, pendant 3 jours. Donc gardez aussi un petit peu de points d'action à ce moment-là, puisque ça vous permettra de faire les cumuls de barbares, l'event et beaucoup de points d'honneur en fait. Donc si en plus on a un Loire en même temps, on sera refait, on sera au maximum. Donc pensez bien à bien cumuler tous les events. Regardons à présent du côté des packs, puisqu'on a eu plusieurs packs, sachant que ces packs-là, il y a une plaque aussi pour le ramadan, il y a eu un titre qui a été fait, on avait vu l'info qui avait été remontée par le support VIP, une réponse qu'avait eu baba du support VIP. Donc on le voit bien, il y a 2 nouveaux packs, 3 nouveaux packs, il y a à la ramadan, il y a la bénédiction du ramadan et il y a la promo Asus du Sud-Est. Alors là, je pense que c'est parce qu'ils ont ouvert des nouveaux serveurs côté Asus du Sud-Est et chaque fois qu'ils ouvrent une nouvelle zone ou des serveurs sur une nouvelle zone, ils nous mettent, et qu'ils en font la promotion. Alors les serveurs, ils sont bien évidemment tous les mêmes pour tout le monde, mais il y a des zones où ils en font la promotion à un moment et quand ils en font la promotion et que ça vient de sortir, ils nous mettent un pack. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve peut-être avec ces packs-là. Et pour le ramadan, c'est le ramadan qui vient de débuter, c'est pour ça avec la plaque de nom et le cadre d'Avatar. Donc pour ces packs-là, on va commencer par celui de la promo d'Asie du Sud-Est. Quand on le regarde, il a 1,09€ pour le comparer, c'est assez simple, comme d'habitude, je vous dis là ce qui est bien, c'est le comparer avec l'offre journalière puisqu'on a les mêmes prix. 1,09€, on a 5 tomes du savoir, 3 clés en argent, on a 1 coffre en bois d'alliance, on a 5 tomes de niveau 4, 5 étoiles en argent, 200 points VIP et 200 gemmes. Donc de ce côté-là, on a 2 accélérateurs de 60, 1 clé en argent, donc moins de clés en argent, plus 2 tomes du savoir, autant de points de VIP, autant de gemmes. Donc la différence, elle se fait surtout au niveau des clés en argent et des sculptures de lumière d'étoiles neuves. Et au niveau des accélérateurs, on a 150 minutes d'un côté et de l'autre, on en a 120 ici. Hop là, allez, rouve-toi, on en a 120 ici, donc un petit peu plus d'accélérateurs. Moi, personnellement, je préfère le pack trésor du courage puisque j'ai une chance d'avoir entre 1 et 10 têtes de martel dedans. Donc, ouais, je prendrai le trésor du courage si je vais prendre un trésor, un lot à 1,09 € plutôt que la promo d'Asie du Sud-Est. Je vous la déconseille, les étoiles en argent et les clés en argent, c'est super simple à avoir. Donc franchement, il vaut mieux prendre l'offre journalière. Pareil, on regarde côté bénédiction du ramadan. On est à 3,49 €. On a une offre de comparaison qui est exactement la même côté trésor du roi à 3,49 €. On a un coffre en bois d'alliance, un trésor du cœur de martel, un trésor du cœur de martel. Et là, je n'avais jamais fait attention que c'était écrit ça d'ailleurs. On a 8 heures d'accélérateur, une clé en or, des potions de PA qui peuvent être intéressantes et des points d'action. Donc, on va regarder de l'autre côté et des j'aime bien évidemment, on a autant de points d'action, des points VIP, pardon. On a 400 points VIP, donc on a autant, on a un tout petit peu plus puisque je ne dis pas de bêtises, on a donc 375 points VIP de ce côté-là et de l'autre côté sur le pack de la bénédiction du ramadan, on en a 400, donc on en a 25 de plus. Niveau des gemmes, c'est pareil. Niveau des accélérateurs, on a 2 heures de moins. Une clé en argent, une clé en or et 2 sculptures d'étoiles, 8 tomes du savoir et la plaque de l'autre côté. On a une clé en or, pas de clé en argent, mais des points d'action. Moi, je préfère encore une fois ce pack-là pour la tête de martel, pour les 2 heures d'accélérateur qu'on a en plus et pour les points d'action parce que même si ce n'est que là, on n'a que 500 points d'action, c'est toujours ça de prix, 500 points d'action. Donc moi, je préfère encore une fois acheter ce pack-là à 3,49€ plutôt que le pack du ramadan. Pour le dernier pack à 10,49€, il n'y a pas vraiment de points de comparaison à moins de prendre un pack en double. Moi, ce que je conseillerais, il est pas mal. Quand je dis un pack, c'est un pack à 5€ puis une fois qu'il monte, il passe à 10€. Il est pas mal ce pack. Il permet d'accéder directement à un pack à 10€, à 11€. Donc celui-là, pour le coup, oui, c'est le seul qui peut être intéressant. On aura 1000 points VIP tout de suite, 2200 j'aime. Il évite de passer par l'étape à 5,49€ pour avoir un pack à 11€. Donc si on a que une dizaine d'euros à mettre dans le jeu, plutôt qu'acheter deux packs à 5,49€, vaut mieux acheter celui-là. Pour le coup, celui-là est un pack intéressant. Maintenant, on va s'attarder à notre sujet principal, les paris. Là, vraiment, c'est le truc qu'il faut faire aujourd'hui ou plus tard si vous ne l'avez pas fait. Vous étiez beaucoup à m'avoir demandé mes pronostics. Donc on va aller voir les matchs. Deux gros matchs côté Horus. Alors on va faire l'anti-bot d'abord. Deux gros matchs côté Horus. Deux gros matchs côté Anubis. Évidemment, maintenant, on n'a plus que les meilleurs et surtout, le système qui permettait de courir plus vite quand on avait l'arc, le tombeau, a été patché. Donc à présent, hop là, on n'est pas assis, on est bien. On va dans l'événement et on va dans Oeil pour le... Non, dans Atred Lord. Non, mise de ligue. Et bien voilà, on y arrive. Donc, ce côté Horus, deux grosses affiches. On connaît très bien ces alliances. Côté Anubis, on les connaît un peu moins parce qu'elles sont plus jeunes même s'il y en a certaines qui ont migré et qui ont beaucoup de joueurs très connus et très expérimentés. Donc on a HKL, JWM2 et OV contre JWM. Alors là, certains disent que le match OV-JWM, c'est la finale avant l'heure puisqu'évidemment, c'est la revanche du match de la finale de la saison dernière. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, suite à un match à la finale de la saison dernière, il y avait eu, je dirais, un match retour qui avait eu lieu en Ligue Osiris où les OV étaient tombés juste après, pas en Ligue, en tombeau, juste après le match de Ligue Osiris, la finale. Il y avait eu un match OV-JWM en tombeau et les JWM avaient gagné puisque, encore une fois, si je ne me trompe pas, les OV, là, regroupent des joueurs qui sont dans des alliances à côté aussi, quelques-uns, pas énormément, qui sont dans des alliances annexes pour ce roadster contre les JWM. Donc en tout cas, gros, gros match là. On va en parler après. Et le match HKL-JWM 2 aussi une énorme affiche. Les HKL sont les favoris. Ils ont gagné tous leurs matchs assez simplement et facilement. Les JWM ont perdu contre les MFLD, mais comme je vous ai dit dans les pronostics de la semaine dernière, cette perte-là était volontaire pour se retrouver justement du côté du tableau où ils ne rencontreraient les JWM qu'en finale. Alors, volontaire ou pas, est-ce qu'ils auraient gagné quand même s'ils avaient joué le match ? On ne le saura jamais. En tout cas, ils ont battu les UCS, ils ont battu les NB2, ils ont battu tout le monde comme les JWM. On va commencer d'ailleurs par JWM et OV où la cote, exactement comme la finale de la saison dernière du match de Ligue Osiris saison 1, la cote est très favorable aux JWM. C'était exactement la même. C'est comme ça qu'on s'est blindé grave en finale. Alors moi, sur ce match-là, sur ce deuxième match, JWM et OV, les OV sont très forts, les JWM sont très forts. Pour le coup, malgré le résultat de l'année dernière où les OV avaient gagné la surprise générale et où j'avais parié sur eux pour le coup, donc j'étais bien content. Là, pour le coup, je vais parier moi sur les JWM. Je pense que cette saison-là, les JWM, l'équipe première est imbattable. Donc, je mets ma mise sur les JWM et hop, on récupère Atrade Lord et ce qu'on nous donne en mise. Ensuite, on repart sur HKL, JWM2. Donc, les JWM, pour moi, sur l'autre match contre les OV gagnants, il serait cohérent qu'ils gagnent par rapport aux démonstrations de tous les matchs. Sachant que, contrairement aux OV, ils n'ont aucune défaite au tableau. Ils ont même battu largement les UCS. Si je ne dis pas de bêtises, c'est eux qui ont battu les UCS. Non, c'est les JWM2 qui ont battu les UCS. Oui, les JWM2 ont battu les UCS. Donc, je leur donne le privilège aussi de cette victoire alors que les OV ont perdu, si je ne dis pas de bêtises, contre les UCS. Donc, vraiment, là, je pense que les JWM cette saison sont imbattables. Mais, on peut avoir une surprise. Et si vous avez, là, pour le coup, si vraiment, vous n'avez plus besoin de vos OV parce que votre magasin est vide et que vous avez tout ce que vous voulez, vous pouvez faire un coup et mettre tout sur OV puisqu'il existe une probabilité que OV gagne. C'est un match. Donc, les OV peuvent encore une fois créer la surprise. Donc, si là, vous voulez vraiment tenter un coup de poteau, poker, un pari dingue, mettez tout sur OV. En tout cas, moi, je vous conseille de parier JWM. C'est eux qui ont la plus forte chance de gagner. De l'autre côté, HKL, JWM2. Si on regarde, les deux, alors, la cote est favorable au HKL à raison de 1 contre 2. Donc, on gagnera 2 auric pour 1 misé. Si on regarde les deux cotes, HKL et JWM2, là, au-delà de l'avantage, HKL et HKL en cote, les puissances sont équivalentes. Les résultats sont en faveur des HKL, mais les HKL ont rencontré des équipes moins performantes en Osiris. Je parle bien pas d'alliance, mais d'équipe. Moins performantes en Ligue Osiris que les JWM2 qui ont gagné moins largement, mais qui ont rencontré vraiment des équipes plus puissantes techniquement que de l'autre côté, les HKL. même si les HKL ont été très impressionnants durant tout leur match de Ligue Osiris, les JWM2 l'ont été aussi. Et là, encore une fois, comme on l'a eu à deux tours, je ne comprends pas cette cote contre les JWM2. Et moi, je vais parier encore une fois contre cote là. Je vais prendre le pari de tout miser sur les JWM2. Pour moi, là, c'est le risque à prendre. Encore une fois, moi, je n'ai plus besoin de mes auric. Alors pourquoi je ne mets pas tout sur les OV ? Parce que pour moi, il existe une plus grande probabilité que les JWM gagnent plutôt que les OV gagnent, même si les deux probabilités existent. Donc j'ai plus de chances de me blinder en faisant ce pari risqué là qu'en faisant l'autre pari. Donc là, je pense encore une fois qu'on va avoir une finale JWM-JWM2. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Je pense vraiment que ce scénario est très crédible et on aura quelques difficultés à parier sur le dernier match si on a ce match-là. Mais on en reparlera donc le week-end prochain si les JWM et les JWM2 gagnent. En l'état, si vous me suivez là-dessus et que les JWM2 gagnent, on s'en moquera de la finale parce que pour 10 000 de pariés comme je l'ai fait, d'ailleurs grâce aux 2 000 de compensation. Merci Lilith, merci le bug. Donc si les JWM2 gagnent, là, on est tranquille. On va récupérer un peu moins de 20 000 auric en plus. Donc on aura un total de 30 000 auric sachant qu'il a déjà acheté pas mal de choses dans le store. Donc 30 000 auric, vous videz le store sans problème. Donc on sera bien. On va bien voir ce que ça donne. En tout cas, là, c'est le gros pari risqué. JWM2, je pense pour moi, il est logique qu'il gagne. On le sera demain à 13h UTC, 15h, heure française. On va passer à présent du côté, comme d'habitude, on va passer du côté Anubis. Du côté Anubis, c'est encore plus simple les matchs puisqu'on a NCB contre NFN avec une cote de dingue pour les FN, 1 contre 12. Et NBA 1 contre 411K avec une cote de ouf pour les NBA 1. On est aussi un peu moins quand même. On est entre 1 contre 4 et 1 contre 5. Donc un ratio de 4,5 si on gagne, on récupère la mise en ayant parié en contre-cote. Et pareil, NCB-FN, on gagne presque 12 fois sa mise. Donc on est très bien. NCB-FN, très grosse affiche. Beaucoup voient les FN gagnants de cette ligue Osiris côté Anubis. De l'autre côté, on a NBA 1 411K. Moi, je vois les 411K gagnants de la ligue mais pourtant là, ça met un doute ce match. Et quand je vois cette cote aussi, sachant que les 411K sont accusés d'avoir cheaté, c'est pour ça qu'ils ont gagné, etc. Donc là, il y a quand même un risque sur les 2 matchs forts. En revanche, je ne comprends pas cette cote. NCB-FN, je ne comprends pas que la cote soit si écrasante pour les FN. Les FN sont impressionnants et roulent sur beaucoup d'équipes. En revanche, les NCB aussi. Les NCB sont très puissants. Donc là, pour moi, je parierais sur les NCB. Je parierais en contre-cote. Attention, c'est risqué parce que les FN sont très forts. Si vous regardez les 2 puissances, les FN ont un léger avantage de 200 millions mais à ce niveau-là, ça ne joue plus à grand-chose. Donc je parierais sur les NCB sur ce premier match et sur le deuxième match. J'ai misé quand même sur Yad Oeil pour Talon. Moi, j'ai parié sur les 411K en victoire. Donc je crois vraiment mais les NBA 1 sont quand même puissants mais les 411K aussi. Donc je ne vois pas les 411K perdre ce match malgré la contre-cote. Mais en revanche, c'est un pari très risqué. Donc, si je devais parier de manière risquée du côté Anubis, encore une fois, c'est un pari risqué. Je pense qu'il y a une probabilité plus grande. Donc si vous avez des Oric à perdre et que vous voulez prendre un risque, je pense que la probabilité que les NCB gagnent sur les FN est plus grande que la probabilité que les 411K gagnent sur les NBA 1. Donc je vais quand même parier 411K de ce côté parce que je crois à leur victoire finale. mais je pense réellement que les NCB au-dessus peuvent faire la surprise et battre les FN malgré l'impression que les FN laissent de domination parce que les 13-41 ont failli créer l'exploit. Et si je devais maximiser ou maxer plutôt une cote, je mettrais tout sur les NCB parce que si je devais prendre un risque parce que pour moi, ils ont une réelle chance de gagner. Cette cote, elle n'est pas juste parce que les NCB ont quand même un bon parcours et ils ont une réelle chance de gagner et de battre les FN. Donc encore une fois, là, si on gagne, ce côté-là, ça serait miraculeux et on récupérerait 13-14 000 auric. Donc on sera encore une fois tranquille même si, évidemment, comme c'est un compte secondaire, j'ai créé que pour les paris. J'ai beaucoup moins d'auric que de l'autre côté. J'en ai en Ligue Horus. Donc voilà pour les paris les Amnibs. Voilà ce que je vous conseille. Vous pouvez me suivre, vous pouvez ne pas me suivre. Évidemment, faites comme vous voulez. Moi, je prends quand même à chaque fois beaucoup de risques mais parce qu'on a fait des beaux coups qui nous ont permis de vider le store. Donc on est bien. Côté la NCB, c'est mon pari le plus risqué. Côté Anubis. Côté Horus, mon pari le plus risqué, c'est JWM2. J'espère vraiment qu'ils vont gagner. On aura la réponse donc demain. J'espère qu'on va se blinder, les amis, et qu'on va pouvoir dépouiller le store. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, surtout, surtout les amis, pour nous aider à continuer d'évoluer et faire grandir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501